Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu freestyle. Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit, je suis en mode pyjama, tranquille. J'ai décidé de faire cette vidéo car en fait je vous explique, mon chéri est parti en voyage et il revient lundi. Alors aujourd'hui on est actuellement dimanche, il est 8h33. Et en gros j'ai un jour pour changer sa chambre gaming, j'ai décidé de tapisser, chose que j'ai fait je crois une fois dans ma vie et je pense qu'il y a au moins 15 ans d'ici, j'espère que je vais réussir à faire quelque chose. Donc je me suis dit que je vais vous emmener avec moi pour voir la transformation, je vais vous montrer un petit peu l'idée que je voulais faire. C'est une image que j'ai prise sur Pinterest, bon ce ne sera pas exactement exactement la même chose mais en tout cas je vais essayer de m'en rapprocher le plus. Donc j'avais envie de faire ceci. Vous voyez je trouve ça super joli. Et voilà je me suis lancée un petit défi en plein week-end alors que j'aurais pu dormir. Mais bon je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme petite déco etc. Et ben c'est parti quoi ! Pour les décos donc vous voyez j'ai pris cette tapisserie. En fait je voulais prendre vraiment comme dans la photo donc c'était un effet fausse brique beige. Mais il n'y avait pas, il n'y avait que des briques rouges et je trouvais ça vraiment pas joli. Donc j'ai pris celui-ci. Alors ceux-ci je les ai acheté chez Action, j'espère juste que j'en aurais assez. Au pire des cas j'irai en chercher. Donc j'ai pris celui-ci effet béton en fait. Je me suis dit pourquoi pas, c'est un peu pareil. Donc après j'ai acheté ceci chez Action aussi parce que j'avais pas pour coller en fait. Donc il y a vraiment tout dedans, c'est ça qui est génial avec ça. Et c'était vraiment pas cher. Si vous êtes intéressé, dites-moi, je vous dirai les prix en commentaire. Ensuite j'ai acheté ceci, cette petite chose-là chez Gisk. J'en ai pris 6 comme ceci, donc des différents. J'ai pris également chez Gisk deux plateaux. Vous savez c'est des plateaux comme ceci assez longues qu'on fixe donc au mur et on voit pas les fixations. Chez Action j'ai également pris ce petit bonsaï là. Je le trouvais très joli. Il était pas cher du tout donc je me suis dit why not. Ensuite j'ai pris deux plantes comme ceci, ceci c'était chez Gisk aussi, si je ne me trompe pas, ouais. Pendante, donc ce sont des fausses, je vais pas prendre des vraies parce que de toute façon j'ai pas la main verte donc elles font pas long feu. Et ceci j'ai pris aussi chez Action également une pendante alors c'est plutôt carré comme ceci et arrondi sur le devant. Donc j'en ai pris deux, les planches elles sont comme ceci. Pour continuer j'ai pris ceci, c'est du film adhésif décoratif donc en fait je vais vous montrer, c'est un peu le bazar, fatalement je vais vous montrer après. Mais alors j'aimerais bien recouvrir son bureau de ceci, un peu dans l'idée de la photo que je vous ai montré pour que ça fasse plus chaud. Parce que bon avec le gris ici ça va faire froid donc je me dis un peu réchauffer la pièce, ce serait cool. Pour pas me casser la tête, j'ai acheté ceci donc chez Action aussi c'est de la colle prête à l'emploi. J'ai pris alors deux lampes comme ceci, je sais pas si, je pense que j'avais mis des piles dedans pour tester parce que oui j'ai acheté aussi un ruban de LED mais elle ne fonctionne pas. Donc il va falloir que j'y retourne donc aussi lundi matin pour la changer parce qu'elle ne va pas. Donc j'ai bien fait de les tester avant donc vous voyez, j'ai pas mis de piles là-dessus mais j'en ai mis une là-dessus. Donc et alors il y a plusieurs couleurs, je ne sais pas si vous allez voir correctement ou pas mais voilà, l'idée un peu. Et alors vous avez un truc tactile ici pour changer les couleurs et pour l'éteindre alors juste après. Voilà. Ensuite j'ai acheté, attendez je vais éteindre ce truc là-là, voilà. J'ai acheté cette lampe là, LED, je pense que vous l'avez vu chez Action aussi. Une grande bande LED pour décorer. Et alors j'avais comme je vous ai dit, j'ai pris aussi une bande LED mais elle ne fonctionne pas donc je ne vais pas vous la montrer, ça ne sert à rien. Et dans l'idée en fait comme sur la photo ça c'est pour coller en dessous des planches quand je les aurais fixées au mur. Donc voilà, ici je vais vraiment faire tout ça. Alors oui ici vous voyez des traces parce que j'avais collé des trucs donc je les ai enlevées déjà pour gagner du temps, j'ai gratté etc. Donc voilà, ici on a le bureau, machin, tout étant bazar. Donc voilà, je prête quoi, allez c'est parti. Pour commencer je vais commencer à tout enlever ici, je vais tout foutre dans le salon pour pouvoir avoir de la place etc. Donc allez alors, pas le temps de niaiser. Quelle idée j'ai eue moi aussi. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je touche à sa Playstation, quand il va voir la vidéo il va me tuer. Mais c'est pour la bonne cause, donc mon père en soi n'a rien à dire. On s'en fout. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors vous allez voir souvent des crasses par terre c'est normal, c'est moi quand j'ai gratté le mur j'ai tout foutu par terre en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est l'ours truc aussi. Oh, oups. Ça ne passe pas ? Comment ça ne passe pas ? Je ne dis pas que, mais comment je vais faire ? Oh, ça ne passe pas ? Oh oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Surtout n'oubliez surtout pas de vous abonner et de me dire ce que vous en pensez à la fin. Parce que là je suis déjà fatiguée, je ne vais même pas recommencer. Bon, il ne m'a pas fallu longtemps qu'il faudrait une pause café, quoi. Bon, maintenant, ça, je lis comment ça fonctionne. On va essayer de poser ça, quoi. Oh. Maroufler, maroufler, je ne sais même pas ce que ça veut dire, maroufler. Ça va être une galère, je le sens. Poser le lait, maroufler, c'est quoi ce langage-là ? Moi, je ne connais pas ce langage. Maroufler, la, 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 la. Bon, je vais déjà commencer à faire ça. Est-ce qu'on s'est enlevé ? Je ne sais pas si on s'est enlevé. Non, non, oui. J'ai peur, ça désarène. Oh, mon god. Il y a mes lunettes qui tombent sur moi. Ouais, j'ai réussi à enlever l'échauffage. Alors, commençons par ce truc-là. Par contre, je viens de... Je n'ai pas d'escabelle, pas d'escabot. Enfin, je n'ai pas de truc pour monter dessus. Je ne suis pas organisée. Je n'ai pas d'escabot, mais je me suis dit que ça, ça pourrait faire l'affaire. Je ne sais pas. Est-ce que je suis assez grande ? Ah, ben ouais, ça va, nickel ! Plombée ! Je vais commencer par ce côté-là. Alors, par contre, vous vous m'occupez... Ah, mais il y a ce truc-là, là, c'est quoi, ça ? Pourquoi il y a ça ? Tout ça, tout pour me faciliter la vie, je vous le dis, moi. Ou alors, je ne fais qu'un quart. Je ne sais même pas comment, mais... Ben ouais, je vais laisser une boue, non ? Hop. Ah, mais c'est juste pour voir la commandeure qu'il y a une fois. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Voilà ! C'est parti ! Je vais réussir ! Maintenant, il faut que je coupe... Vous ne savez pas voir, mais... Il faut que je coupe là en bas, et il faut que je coupe là au-dessus. Bon, je fais ça, puis je refais de la colle, et je vous reprends. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer à faire tout le mur. Et je vous reprends juste après, parce que sinon, ça va prendre trois heures. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai laissé un petit espace juste là, mais en soi, j'avais dévissé ça aussi, parce que c'est le radiateur, donc je l'ai revissé. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, je suis fière de moi. Et j'ai laissé aussi un espace là pour que ce soit la même chose que de l'autre côté. Mais en soi, franchement, je me suis bien débrouillée. Et il est exactement 10h54. Donc, voilà, je trouve que ça va. Maintenant, il faut que j'attaque les décos, les planches, etc. C'est parti. Alors, j'avais oublié de vous filmer, mais j'ai pris ce truc là. C'est du bouban adhésif décoratif. J'ai collé ça sur sa table pour un effet bois. Donc, j'ai collé ici, je ne sais pas si vous allez voir. Et alors, il me reste encore cette partie-là à faire, que je vais découper parce qu'il n'y a que ça. Et le boulot, il fait 58 cm. Donc, du coup, c'est parti. Donc, voilà ce que ça donne. À la base, il était blanc. Et franchement, ça donne bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, voilà les deux planches qui ont été mises au mur. Par contre, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas filmé parce que ce n'est pas moi qui les ai mis. J'ai appelé mon beau-frère. Moi, impossible. En fait, le truc, je sais tout faire. Il n'y a aucun problème. C'est quand même le truc que je ne sais pas faire. Ce n'est pas que je ne sais pas faire. Je n'ai jamais essayé. Je vous dis la vérité. Mais c'est forer dans les murs avant de mettre la cheville, avant de visser. J'ai trop peur de forer. J'ai trop peur de faire n'importe quoi. Donc, du coup, je l'ai appelé. Il est venu me mettre ça. Et maintenant, je n'ai plus qu'à nettoyer en bas. Et commencer la déco. C'est parti. Ah oui, je ne vous ai pas dit que j'ai acheté ça aussi. Je trouvais ça trop mignon. Attendez, je vais vous montrer. C'est une petite boule comme ça. Avec une longue corde. Et c'est à pile. Et regardez comme c'est joli. Attendez, je l'allume. C'est beau, hein. Je comptais. Attendez, je le dépose. Parce que c'est en vert. Donc, vous mettez douce. Et alors, je comptais mettre ces deux petites boules-là. À l'extrémité. Donc, là qui pend. Et une autre juste ici. Alors, à l'extrémité ici. Donc, avec les décos et tout. Je pense que ça peut bien donner. De toute façon, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Et j'ai encore plein de trucs à faire. Donc, c'est parti. Alors, ce que j'ai fait, j'ai imprimé ça aussi. Je le trouvais juste trop beau. Je comptais le mettre entre les deux ici. Donc, avec un cadre. Donc, ce que je vais faire, par contre, je vais commencer à tout ranger, tout nettoyer et décorer. Comme ça, je vous montre le final. Comme ça, vous voyez directement ce que ça donne et pas petit à petit. Et vous me direz quoi ? Ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. J'en peux plus. Je suis KO. Hey ! On se retrouve le jour 2. Parce que j'ai pas eu le temps de terminer hier. Parce que j'ai eu des complications, etc. Enfin, je vais vous montrer. Et tant que c'est pas fini à 100%, j'avais pas envie de vous montrer. Donc, en fait, j'ai eu des complications. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté ça chez Action. Mais ça fonctionne pas. Donc, je dois aller le ramener pour qu'il me redonne un autre. Et ceci que j'avais acheté aussi chez Action qui fonctionne très bien. Le souci, c'est qu'en fait, la pâte est cassée. Donc, du coup, je dois aller ramener ces deux choses-là pour en reprendre des nouveaux. En espérant, je crois, les doigts que ça fonctionne. Donc, une fois que j'aurai fait ça, ça sera bon. Je vous montrerai. J'en peux plus. Je reviens de chez Action, je devais juste changer quelque chose. Mais je crois que c'est parti en cacahuètes. Du coup, ce serait un mini-haul Action inclus devant la transformation de la pièce. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Oh là là là. Attendez, est-ce que j'allume la lumière ? Vous verrez mieux, ouais. Alors, je vous montre quand même parce qu'à la base, je vous ai dit les deux petits trucs que je vous ai montrés tout à l'heure, là, qui n'allaient pas. Je devais juste aller les changer. Mais bon, vous savez, quand on va chez Action, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Tu rentres aussi ? C'est-à-dire, elle est belle la pièce de maman. Oui, on va montrer après à tout le monde ce que ça donne. Alors, j'ai acheté trois cadres comme ceci. Un noir, un blanc et un autre noir. En fait, le blanc, j'en ai besoin pour moi. Les deux autres, ce sera pour ici. J'ai acheté ceci parce que, ben, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, voilà quoi. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, je vais essayer de mettre ça moi-même. J'avais déjà réussi dans la chambre extérieure, donc je me dis pourquoi pas. On va essayer. J'espère que je ne vais pas faire une catastrophe. Ensuite, j'ai acheté... J'ai vu qu'ils avaient fait ça. Bon, du coup, j'ai pris des Kellogg's comme ça. C'est trop bien. Ça me fait penser à mon enfance. Ensuite, j'ai pris des Twix. Je vous ai dit, rien qui va là-bas. Je devais juste aller changer de truc. J'ai pris un petit peu là. Alors, j'ai vu ça parce que franchement, je n'ai pas le temps de manger. Alors, j'ai pris ça pour manger vite fait. Aujourd'hui, j'ai pris un salon comme ceci. Il est tout mini, vous voyez. Il est tout, tout, tout petit, mais il sent super bon. C'est au thé blanc et au musc. Ensuite, j'ai pris... J'ai quand même pensé à changer les lampes. Du coup, les voilà. Par contre, je devais changer aussi le truc LED, la bande LED, mais il n'y avait plus. Donc, du coup, j'ai pris ça à la place. Mais c'est chiant parce que ça, je suis obligée de le brancher. Et je ne voulais pas le brancher. Je voulais une petite batterie comme il y avait sur l'autre. C'était top, mais il n'y avait pas. Donc, tant pis. Ensuite, j'ai pris deux petits trucs comme ça. Je l'ai trouvé trop beau. Voilà, j'ai pris ça. Attendez, je vais le déposer parce que là... Hop ! J'ai repris du sambon comme ça pour la litière de Loulou qui est justement à côté de moi. Parce que j'en avais plus. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ah oui, j'ai pris des petits clous pour accrocher les tableaux. Parce que, bah... Voilà, quoi. Ensuite, j'ai pris des piles. Parce qu'il me fallait des piles avec le truc que je vous ai montré. Avec ça, il me faut des piles. Donc, j'ai pris des piles. J'ai pris également des ciseaux. Parce que ça, genre, je suis toujours en galère de ciseaux. Vous avez vu, j'ai investi dans les ciseaux pour tout, en fait. Voilà. Et alors, j'ai pris ça parce qu'il faut que je coupe les fils. Ne vous inquiétez pas, je sais, je dois couper l'électricité avant de couper. Je ne suis pas folle. Je dois couper les fils parce qu'ils sont super longs. Donc, du coup, j'ai pris ça pour couper. Et alors, ici, c'est pour dénuder le fil. Enfin, je crois. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Donc, vous avez... Je vous ai dit, à la loi, je vais partir pour deux trucs. Je suis revenue avec plein de trucs. Rien à voir. Donc, c'est parti. Je vous promets que là, c'est la dernière partie. Dès que je vous reprends en vidéo, c'est que j'ai fini la déco. Et je vous montre. Ça va. Bon. Ben, je vous reprends parce qu'en fait, je voulais accrocher la lampe là, au-dessus, le truc. Mais je ne saurais pas parce qu'il n'y a pas de trou. Et donc, il n'y a pas de trou. Donc, il y a les fils. Mais il n'y a pas de trou préfait. Donc, je ne saurais pas. En fait, ce qu'il faut, c'est que je dois avoir une foreuse. Et puis, mettre une cheville ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'est galéré. Donc, on va oublier cette étape-là. Je vais demander à quelqu'un qui vienne le faire. Ce sera mieux. Et ben, voilà. C'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Dites-moi surtout en commentaire si vous aimez ce que vous aurez fait, ce que vous n'aurez pas fait. En tout cas, sachez que ça m'a pris deux jours. Je suis KO technique. J'espère que lui va aimer par contre parce que bon. Allez, je vous montre. C'est parti. Voilà le résultat. J'espère que vous aimez. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique. Ça change. Ça fait trop joli. Je vais vous montrer aussi dans le noir ce que ça donne. Parce que honnêtement, je vais vous dire la vérité. Même moi, je n'ai pas encore vu dans le noir ce que ça donne. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.